Vous avez des questions sur l'économie ou sur vos finances personnelles? L'équipe de À vos affaires est là pour vous. Écrivez-nous à maquestion.tv.ca On a reçu une question de Marie Chantal qui, pour des raisons que vous allez comprendre, ne voulait pas poser sa question en direct avec nous ce soir. Elle est mère monoparentale avec deux adolescents, le coût de la vie qui augmente. Elle a donc demandé au père des enfants si c'était possible de bonifier la pension alimentaire. Il refuse. Quelles sont ses options? Avec nous, Maître Kim Beaudoin, avocate en droit de la famille. Maître Beaudoin, bonsoir. Oui, bonsoir. Maître Beaudoin, on répond quoi, Marie Chantal? Bien, dans un premier temps, il faut savoir que la pension alimentaire, chaque année au 1er janvier, elle est indexée au coût de la vie. Donc, cette année, en 2023, l'indexation a été de 6,5 %. Ça, par exemple, ça prend un jugement. Donc, la première question que j'aurais pour madame, c'est est-ce que vous avez un jugement de la Cour ou est-ce que c'est seulement une entente qui n'a pas été homologuée à la Cour? Donc, s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas de jugement, bien là, c'est plus difficile. Il faut vraiment aller chercher un jugement. Si on a un jugement, à ce moment-là, il y a des moyens administratifs pour essayer de changer la pension alimentaire. Donc, dans un premier temps, on peut soit demander à monsieur ses preuves de revenus ou on peut faire appel à ce qui s'appelle la SARPA et puis leur demander de l'assistance parce que les parties doivent s'échanger leurs preuves de revenus chaque année. Donc, la SARPA, elle, va communiquer avec monsieur et puis va dire qu'il y a eu une demande pour modifier la pension alimentaire. Et puis, ça peut être une façon de le faire. Si monsieur refuse collaborer à ce moment-là, ils vont prendre le dernier revenu connu et l'augmenter de 15 %. Mais ce n'est pas beaucoup si on pense que le revenu a beaucoup augmenté. Effectivement, ce n'est pas une situation qui est évidente. M. Baudouin, merci pour votre éclairage ce soir. Merci. Bye-bye.